Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, nous lisons ces versets 19 à 23. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent toutes à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Seigneur, ta parole est la vérité. Éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Amis, frères et sœurs, la paix soit avec vous. Mais de quelle paix parle le ressuscité ? Est-ce la paix de la tranquillité ou celle de la justice ? On peut être en paix dans la facilité, en acceptant des situations inacceptables, en faisant des compromis jusqu'à la compromission, ou en évitant tout engagement pour ne pas risquer de se salir les mains, et être, quoi qu'il arrive, exempté de toute responsabilité. Dans le livre du prophète Zacharie, au début du premier chapitre, le prophète a une vision de cavaliers qui ont parcouru la terre et lui disent « Nous avons parcouru la terre et voici que toute la terre est tranquille et en repos. » Et l'ange du Seigneur étrangement demande « Seigneur Tout-Puissant, mais jusqu'à quand tarderas-tu à prendre en pitié Jérusalem et les villes de Juda ? » Tout semblait paisible à première vue, mais si on approfondissait ce qu'il se vivait sur le terrain, alors plus rien n'était harmonieux. La bataille pouvait certes être remportée, mais au fond les conflits demeuraient en l'état, parce que la paix peut être inique quand un peuple est sous la domination d'un autre. Chacun peut être dans un calme certain, mais personne n'est libre, et le sort de chacun n'est pas juste. Parfois, la paix ressemble à une chape de plomb, comme au temps de Jésus, où la paix romaine, Pax Romana, étouffait bon nombre de rébellions, mais les habitants de l'Empire ne devaient vraiment pas se sentir en paix. Parce que si la paix est ce qui est bien par rapport au mal, alors il ne peut pas y avoir de paix de la part de ceux qui oppriment les autres. Le prophète Esaïe dit simplement « Il n'y a pas de paix pour les méchants. » Il n'y a pas de paix non plus pour les orgueilleux, ni pour les arrogants. Et cette remarque traverse comme une mise en garde récurrente un très grand nombre de passages du livre des psaumes, comme celui des proverbes. « Les humbles posséderont la terre et goûteront les délices d'une paix insondable. » Alors la paix n'est pas l'absence de conflits. Elle nécessite parfois devoir éclater au grand jour des oppositions très nettes entre plusieurs options, plusieurs convictions, plusieurs visions contraires, telles que, par exemple, nous pouvons le lire dans l'évangile de Matthieu, qui rapporte ces paroles de Jésus. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Mais en agissant de façon véridique, en étant un homme de parole, le Christ révèle les failles, les mensonges ou les facilités de chacun. Et c'est en apportant cette lucidité qu'il peut proposer à tous un autre chemin, une autre sorte de paix, celle qui est le résultat lorsque l'amour et la vérité se rencontrent, comme le chante si profondément le psalmiste. Si l'on entend la paix comme le temps opposé à la guerre, où il y aurait inévitablement des gagnants et des perdants, alors la paix du Christ, c'est autre chose. La paix du Christ n'est pas la paix de la victoire sur l'autre, elle n'est pas celle du vainqueur qui l'emporte sur le vaincu, Jésus ne gagne rien dans son combat pour la vérité et il ne désire pas faire de l'autre un perdant. Sa mort et sa résurrection sortent des catégories de la rétribution. Jésus n'a rien à perdre qui lui appartienne, il met sa propre vie dans la balance et sa vie, c'est celle que Dieu lui a donnée. Et en donnant sa vie, il la sauve. D'ailleurs, un peu plus loin, dans ce même passage de l'évangile de Matthieu, Jésus dit encore, « Celui qui trouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Jésus a trouvé le sens de sa vie dans la foi en son Dieu et c'est par la foi qu'il engage sa vie toute entière et sans condition pour le monde. Alors, quand le ressuscité dit aux disciples au soir de cette journée, qui est encore celle du deuil pour les disciples, « La paix soit avec vous ! » Il s'agit plutôt d'une paix liée au salut, au bien-être de l'existence quotidienne, déjà incluse initialement dans ce mot hébreu de « shalom » qui contient cette harmonie, cet équilibre de l'homme avec ce qui l'entoure, avec la nature, avec les autres, avec lui-même, avec Dieu. Et la paix dont parle le ressuscité a plutôt quelque chose à voir avec la guérison des blessures, qu'elles soient morales, physiques. Il parle d'une paix liée à la restauration de toute la personne dans son intégrité, de celle qui permet la réintégration dans le milieu social et religieux. De la même façon qu'il disait à la femme hémorragique, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ou encore, « Ta foi t'a sauvée, va en paix » quand il s'adressait à la femme pécheresse pour lui pardonner ses péchés. Cette paix avait été annoncée et promise quelques jours auparavant, lorsqu'il disait déjà à ses disciples avant de les quitter, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. » Et ce n'est pas à la manière du monde que je la donne. « Votre tristesse sera changée en joie, leur disait-il encore. Et je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. » Et ce soir-là, les disciples sont au bénéfice de cette promesse. Ceci dit, les disciples devraient être attentifs à cette paix particulière que Jésus ressuscité leur donne. Le plus troublant est la façon dont le ressuscité s'y prend. Il leur montre ses mains et son côté. Il leur montre ses cicatrices. Et c'est bien le crucifié qui est au milieu d'eux. Il est là malgré l'horreur de la croix, malgré la mort, malgré l'injustice, rappelant la souffrance et la mort. Mais la paix qui leur apporte les rend joyeux. La paix que propose le ressuscité est au-delà de tout cela. Et cette paix est au milieu d'eux. Et tout le mal que les hommes ont pu faire ou pourront faire encore est repris ici par le ressuscité. Mais ce mal est en même temps déjà dépassé, sauvé. La paix que donne le ressuscité est liée au salut, à cette restauration intérieure que chaque disciple peut recevoir en toute liberté. Il n'est fait aucun reproche à aucun d'eux. Aucune parole culpabilisante n'est prononcée. Aucune allusion, aucune critique d'un quelconque abandon, d'un certain reniement, d'une certaine trahison. Rien. Mais à la place, ils reçoivent un envoi en mission précédé d'une nouvelle exhortation à recevoir la paix. Alors, la paix reçue de Jésus ressuscité est bien plus qu'un apaisement. Elle implique la rémission des péchés. Elle implique la réconciliation avec Dieu qui trouve son fondement dans le don de sa vie que Jésus a fait comme suprême témoignage de sa propre foi. Mais aujourd'hui, Jésus ressuscité fait passer ses disciples de la crainte à la joie et du trouble à la paix, afin qu'à leur tour, ils passent de la sécurité des portes fermées de leur maison à l'audace de la proclamation de la bonne nouvelle du salut. Cette parole actualise l'envoi en mission, déjà évoquée plusieurs fois dans le discours d'A Dieu, avec ce parallélisme si cher à l'écriture de Jean, l'évangéliste, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie », qui finalement marque beaucoup plus qu'une simple comparaison, puisqu'il symbolise ici une participation effective à la vie que Jésus reçoit du Père, à son amour et à sa mission. C'est donc des disciples mandatés qui vont apporter ce salut au monde en prolongeant la mission de leur maître. Ce seront à eux de transmettre au monde la paix qu'ils reçoivent du ressuscité. Mais les disciples ne sont pas simplement mandatés, ils sont également équipés. Ayant à s'y parler, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint ! » Et cette façon de procéder est tout à fait particulière à l'évangile de Jean, pour ne pas dire une originalité de cet évangile. Ce verbe « souffler » fait allusion au souffle de Dieu dans le récit de la création, du tout début du monde, ce souffle qui donne la vie, qui régénère, ce souffle lié au don de l'Esprit à Pentecôte dans quelque temps. Mais ici, il n'y a aucune chronologie respectée. Tout est concentré dans cette apparition de Pâques. Alors ce souffle va pousser les disciples vers la nouveauté. À leur tour, ils sont envoyés et le ressuscité leur dit en quelque sorte, « Vous êtes garant de l'Esprit Saint que vous recevez. » Désormais, c'est à eux d'exercer le salut, d'apporter cette restauration dont il est lui-même le signe. C'est à leur tour d'incarner le salut de Dieu de la même façon que Jésus l'a fait. L'envoi en mission est lié au fait que c'est bien cette paix que le ressuscité leur donne et qu'ils doivent désormais apporter au monde. C'est le souffle qu'ils reçoivent du ressuscité qui les mandate pour cette mission. Mais voilà qu'arrive ce verset qui d'où de même fait problème. Il faut le dire. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Que faut-il donc comprendre ? Que les disciples vont pouvoir juger et sanctionner à la place de Dieu ? Et que dans ce cas, ils pourront remettre les péchés à qui ils voudront ? Condamner ceux qu'ils voudront, à commencer sans doute par ceux qui pourraient les gêner ? Jésus, ressuscité, confère-t-il à ses disciples une notion de toute puissance ? Ou alors, ne faudrait-il pas entendre cette exhortation plutôt comme un avertissement qui invite à la prudence ? Car cet envoi à mission est la conséquence de la réception de l'Esprit-Saint. Et les disciples, totalement imprégnés de ce souffle, deviennent les porteurs de la paix de Dieu et rien d'autre. Ils deviennent ainsi responsables de la parole de grâce de Jésus-Christ, mais aussi de sa parole de pardon, mais également de ses gestes de restauration. Alors, on va attendre d'eux la parole ou le geste, peut-être, pourquoi pas, les deux à la fois, qui rendra l'autre à la vie. On les attend bien comme apôtres de la paix du Christ, comme témoins de ce oui inconditionnel de Dieu pour tout homme. Et cet accueil inconditionnel passera par un amour incarné, qui engage, qui appelle non seulement à la responsabilité, mais au discernement. Les disciples ne sont pas envoyés comme des juges impitoyables, mais équipés de ce souffle pour lutter justement contre les injustices, ou toutes sortes de discriminations, ou lutter aussi contre les erreurs, ou lever des préjugés, ou libérer de la culpabilité, en tout cas faire intelligemment la part des choses, en mettant leur pas dans ceux du ressuscité qui ouvre la route. Et si jamais ils retiennent les fautes, alors ils font obstacle à la grâce même de Dieu, inaugurée dans le Christ, alors qu'ils en sont les premiers bénéficiaires. Amis, frères et sœurs, la paix soit avec vous. Voilà notre programme. En ce jour d'Assemblée Générale, nous nous sommes réunis pour construire l'incarnation de la paix de Dieu en Église, en décidant ensemble du choix, de la voie à suivre, pour annoncer cette paix au monde. Cette paix qui n'est pas une paix de tranquillité où l'on se laverait les mains à la manière d'un ponce-pilate, sans prendre nos responsabilités, alors que nous sommes bel et bien engagés dans une Église, dans le monde, et non pas hors du monde. Alors bien sûr, les assemblées générales, oh là là, ça apparaît quand même comme un temps rébarbatif de la vie ecclésiale, parce que c'est le moment où les conseillers présbytéraux, ou ceux de l'entraide, endossent la casquette d'administrateurs. Mais c'est vrai qu'ils en ont reçu le mandat, lors d'une autre assemblée générale, et qu'ils ont été envoyés à leur tour, équipés par l'imposition des mains, bénédictions et symboles de l'Esprit Saint, donnés et reçus de la part de leurs frères et de leurs sœurs, dans la foi, lors de leur reconnaissance de ministère. Et le conseil présbytéral en particulier, et le gouvernement de l'Église locale. En travaillant à l'instauration d'une justice, en dénonçant parfois des mauvais fonctionnements, ou des fonctionnements caduques, il en fait une vraie question spirituelle, et pas simplement une question matérielle. Et cette question spirituelle rejoint une annonce de l'Évangile, tout en rendant crédible dans son témoignage, comme dans son fonctionnement, l'institution dans laquelle se fait cette annonce, à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutefois, ne nous méprenons pas. Cette responsabilité d'annoncer la paix de Dieu au monde ne relève pas seulement que des membres du conseil présbytéral. Elle est la mission de toute personne qui, un jour, d'une manière ou d'une autre, et les chemins sont si nombreux, a dit un oui personnel au Dieu de Jésus-Christ, en tout cas en ce qui nous concerne. Et même si cela se produit aujourd'hui dans une actualité brûlante, dans un contexte sanitaire on ne peut plus difficile, dans lesquels il faut continuer de construire cette paix, n'oublions pas que le souffle de l'esprit nous anime, et nous équipe en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour être à la fois les dépositaires et les témoins de cette paix. Alors, pour aujourd'hui, comme hier, mais aussi pour demain, que la paix du Christ soit avec vous tous, soit sur vous tous, sur nous tous. Amen.